et bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve sur la bêta de leap un jeu disponible sur steam en playtest si jamais vous faites la demande logiquement vous devrez y avoir accès du coup profiter si vous voulez tester c'est un fps qui se veut plutôt nerveux vous allez voir on a quatre classes en tout je vais vous les expliquer directement en jeu je pense que ce sera beaucoup plus intéressant pour tout le monde mais voilà on a quatre classes qui sont bien évidemment chacune particulière avec leurs propres compétences leurs propres armes et ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut personnaliser justement chaque perso que ce soit en termes de skins ou en termes d'armement d'équipement etc je vais prendre par exemple je sais pas le spectre le spectre voyez ici il a un petit skill acrobat voyez dans ses modules de combinaison qui lui permet d'avoir un troisième saut voilà donc il peut sauter trois fois au lieu de deux pour les autres personnages et sinon bah plus tard vous voyez qu'on va débloquer d'autres modules qu'on va pouvoir équiper triple ruée booster de saut etc etc donc on peut personnaliser un petit peu les perso comme ça au niveau de la personnalisation par contre des armes c'est pas incroyable pour le moment de ce que j'ai vu mais bon c'est sujet à changer de toute manière puisque regardez si je prends une arme aléatoire par exemple celle ci généralement les persos ont deux armes donc il y en a une qu'on va débloquer un certain niveau et du coup celle qu'on utilise de base sachant que la personnalisation voyez que pour le moment bon on parle de skins on parle de porte-clés mais on parle pas vraiment de personnalisation d'armes comme on a l'habitude de bah d'en entendre parler on va dire voyez c'est pas une vraie personnalisation à côté de ça chaque personnage a deux armes donc une primaire et une secondaire et pareil la secondaire on peut avoir des armes différentes à débloquer au fil des parties du coup je vous propose de lancer directement une game et je vais vous montrer les quatre classes en jeu pour vous montrer un petit peu les particularités de chacune pour ma part j'ai mes préférences mais c'est pas grave j'ai quand même tout vous montrer on est là pour ça c'est un petit peu le but d'une vidéo présentation ok bon du coup on arrive dans une partie qui a priori est déjà bien avancé bon c'est pas grave de toute manière vu le type de jeu de toute manière on recommencera certainement une partie suivante du début du coup donc ça c'est très bien c'est comme du battlefield où tous les joueurs un petit peu du type c'est à dire que vous avez des captures de points vous prenez les points et bien sûr ça fait chuter les tickets adverses plus rapidement les tickets qui sont utilisés pour respawn également d'où le fait que tuer des adversaires ça va aussi faire baisser les dix tickets voilà donc le but étant de mettre à zéro les tickets adverses tout en conservant des tickets de notre côté la seule subtilité c'est que de temps en temps vous voyez là au milieu de la map là on a un carré blanc qui clignote qui vient d'être récupéré c'est une arme très forte en fait à récupérer qui a été droppé et de temps en temps on a aussi des drops de tickets voilà à récupérer c'est les seules subtilités le jeu est très simple à comprendre c'est 40 joueurs je crois maximum dans une partie donc après ça dépend des games des fois il n'a pas énormément des fois c'est vraiment bien rempli donc voilà j'espère celle ci est rempli pour pour le côté intéressant du jeu bien évidemment donc là on va choisir le point b pour respawn à la limite on va essayer d'aller capturer le a je vais prendre la première classe on va les faire à tour de rôle d'accord comme ça on va pas en oublier première classe du coup voyons voir les combien ça va c'est honnête honnêtement c'est honnête du coup en principal fusil d'assaut assez basique d'accord armes secondaires fusil à tombe ok très basique on a aussi on a la possibilité de faire deux sauts de ruée c'est à dire ça comme ça on le petit dash que je fais on a la possibilité hop de monter sur un genre de board comme ça de booster avec bien sûr de faire des petites figures tout ça c'est trop cool et on a déjà un ennemi ici et mon e à compter ma compétence spéciale qui me permet ok de me faire tuer dans le dos compétence spéciale qui me permet du coup de créer un dôme de protection donc normalement les balles ne passent pas à travers une fois que je suis mort je peux demander de l'aide on peut essayer de me faire respawn mais sinon on peut abandonner directement ou attendre la fin du timer bon là je vais abandonner sera plus rapide et on va se redéployer on a également une grenade la grenade c'est commun à tous les persos tout comme les sauts tout comme l'overboard et on va quand même essayer de tuer ce mec là ok c'était mis en ulti pour essayer de me tuer ça va c'est bien passé ça c'est mon pote tout va bien on a un grappin également qui est très cool personnellement je préfère limite me déplacer en grappin qu'en hoverboard selon le cas parce que l'overboard le problème c'est que le temps de l'enlever et tout on est quand même assez fragile on n'est pas si rapide que ça on est quand même très visible donc c'est sympa pour les longs trajets mais moi j'aime bien quand même le couper un petit peu avant le combat parce que sinon je trouve ça un petit peu dangereux personnellement vous voyez que le jeu est vraiment nerveux franchement je kiffe c'est un bon défouloir ce jeu j'adore le bouclier se régène tout seul c'est pas le cas de la vie par contre lorsque vous tuez des gens regardez il ya des caisses par terre et ça vous permet justement de récupérer de la vie ça c'est la vie et ça je crois que c'est des munitions ou type alors je sais qu'il ya du shield aussi avec la vie munitions type type grenade et compagnie également ok bon moi je vous propose je vais essayer bon je vais rentrer un peu dans le tas il faut que je meurs comme ça je change de classe et je vous montre une classe différente puisque là on a fait le tour de celle ci qui est pour moi la classe la plus banale du jeu c'est la classe habituelle on va dire pas forcément ma préférée pour le coup c'est même l'avant-dernière au classement si je devais les classer selon mes goûts bien évidemment c'est totalement personnel après elle est pas mauvaise j'aurais dû utiliser mon dom de protection aussi j'ai pas fait attention juste un détail mais bon c'est pas grave je sais pas si moi je peux tirer à travers mon dom ou pas en étant à l'intérieur il faudrait que je vérifie ça j'ai pas vérifié l'information assis il ya juste un truc je vous ai pas montré mais bon en vrai on va pas forcément montrer tous les ulti c'est pas trop grave juste son ulti c'est une frappe aérienne c'est à dire que l'ulti on charge je pense en tirant sur les adversaires ou en faisant des kills et en gros c'est une frappe aérienne qui encore une fois c'est assez basique un vous pointez un endroit sur la map en étant là par exemple je vais essayer à fuir mon clic gauche et hop et bien une frappe va arriver à l'endroit sélectionné et ça va faire des bombardements un petit peu autour du coup ça vrai que c'est assez fort parce que ça touche une bonne zone mais d'un autre côté c'est assez imprécis également ok deuxième classe qui pour moi est ma classe détesté j'ai envie de dire c'est la classe que j'aime le moins c'est le groupe 1 grosse mitrailleuse comme ça je ne peux pas viser avec un je ne peux pas viser mon ulti me permet de faire plus de dégâts d'avoir plus de défense mais d'être moins mobile et en armes secondaires on a un lance roquettes que j'ai bien loupé d'ailleurs si me cacher j'ai un pv je vais essayer de non c'est une grenade il va me tuer oh non en plus j'ai même pas ulti j'aurai plus ulti pour justement essayer de lui faire des dégâts très rapidement bon voilà le personnage en vrai je vous ai déjà montré un peu ces deux compétences j'aime pas trop c'est un personnage qui est assez lent j'aime bien pouvoir viser c'est un jeu qui se veut nerveux donc j'ai pas envie d'avoir un personnage lent qui bon oui il est fort mais je sais pas je suis pas très fan je vais changer directement parce qu'en soit vous avez vu un peu le délire ah non j'ai même pas montré c'est quoi l'explosion foudroyante qui fait d'ailleurs déjà c'est quoi ce sa capacité je me souviens même pas attendez on va quand même le refaire une fois c'est quoi sa capacité sont peu assez une frappe qui fait bien ça voyez je savais même pas je me souvenais plus ce qu'il faisait c'est pour vous dire j'étais pas très fan en fait du gameplay de base donc j'ai pas trop joué pour moi c'est celui que j'aime le moins et ensuite c'est le deuxième que vous avez vu que j'aime le moi et pourquoi je peux pas tirer j'arrivais pas tirer sur le mec sur le mode boîte ok je pense après avoir commencé à tirer une première fois qu'il voulait pas retirer mais oui je me sens lent avec ce perso en fait et vous allez vite comprendre quand je vais jouer ma classe préférée la différence aussi moi j'aimerais bien utiliser l'ulti ça sert à rien parce qu'en vrai il a rien de fou ils sont un peu scope aussi comme ça l'ulti n'a rien d'exceptionnel les amis il y a un mec ici ils ont dû le tuer ils ont dû le tuer on a capturé toutes les zones sauf leur base donc ça va être difficile de trouver des gens on va aller vers leur base pour essayer de spawn kill un petit peu en fait à moins qu'il ya des drops qui tombent par ci par là ça sert d'en montrer aussi ça va être sympa ok là il y a des mecs c'était pas trop mal ce que j'ai fait c'était pas trop mal mais j'ai tiré un peu à côté quand même enfin j'ai tapé un peu à côté plus exactement c'était un peu bourrin mais bon il y a le heal sur eux après derrière donc ça va attendez lui je peux le ranimer du coup ah ouais lui c'est un pote que je peux ranimer regardez hop ça évite de perdre du point de s'il est hop ok j'en ai eu deux avant de mourir non l'autre je me suis fait carotte je crois bon ça reste raisonnable pour une découverte du coup on va changer un petit peu de classe j'aurais bien aimé les terminer avant la fin de la partie pour démarrer une nouvelle partie proprement mais bon tant pis alors celle ci c'est très certainement ma classe préférée d'accord c'est concrètement le sniper il a un snipe automatique qui fait quand même des bons dégâts donc déjà j'aime bien parce que c'est un jeu où on peut quand même se mettre à bonne distance tout en restant actif dans le jeu on a un triple saut qui est sympa aussi on a en armes secondaires quelque chose qui change ce qu'en fait si je fais clic droit avec ça ça va renvoyer les tirs dans la direction vous voyez qu'il ya une barre d'énergie au milieu de l'écran par contre qui diminue voyez que j'ai plus qu'à 50% et en clé gauche mais on peut cut comme ça voilà le mec va ramasser l'arme avant moi l'arme du drop vous avez vu c'est un petit pistol qui fait énormément de dégâts en fait alors faut pas être trop loin mais concrètement ça tout shot un mec ça one shot des tourelles c'est très 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 fort bon si vous mettez une tête je pense à one shot du coup et ce que j'aime bien avec lui sont eux hop je deviens invisible et surtout je deviens beaucoup plus rapide ce qui fait que là avec les triples sauts la petite ruée hop on reprend un petit grappin et tout je trouve que les déplacements sont fous et l'avantage c'est que après hop je me rends visible je sais pas si je suis totalement invisible d'ailleurs ou pas ça j'ai pas eu l'occasion de trop regarder mais j'ai l'impression quand même et après on peut arriver dans le dos assez facilement des gens on peut se repositionner et on peut rapidement le refaire regardez là une seconde essayé je peux le refaire voyez hop et c'est reparti bon c'est pas grave on va profiter du coup de la prochaine partie pour la démarrer dès le début et pour jouer du coup avec cette classe là que j'aime beaucoup et la classe suivante du coup qui est ma deuxième préférée aussi donc c'est bien je vais jouer mes deux classes favorites pour la prochaine partie du coup ce sera très bien du coup tableau de score on est en 14 après on est arrivé en retard sur la partie il y a quand même du monde dans la game donc ça c'est très très cool voilà du coup 18 secondes on va changer de game et logiquement de map au niveau des maps aussi ça a l'air ça a l'air ok pour l'instant je saurais pas vous dire s'il y a énormément de maps ou pas j'ai joué sur deux ou trois maps uniquement il me semble pour le moment sachant que il y en a une je l'ai trouvée sympa mais sans plus et là les deux autres je les ai trouvées vraiment cool pour le coup donc voilà pour l'instant j'aime bien pour l'instant je trouve que les maps sont bien pensées et c'est sympa mais celle là je crois que c'est justement une que j'ai trouvée assez cool encore une fois les goûts et les couleurs bien évidemment allez du coup on va rejouer avec lui comme je vous ai dit je vous ai déjà un peu expliqué comment il fonctionnait mais on l'a pas encore utilisé donc hop on démarre est-ce que ça lance ah non 40 secondes avant le début bah vous savez quoi on va profiter de ces 40 secondes bah non pour rien du tout parce que je peux pas changer la classe ah mince ah j'aurais dû ok bah c'est pas grave c'est pas grave je savais pas qu'il y avait un timer au début sinon j'aurais dû prendre balle autre classe comme ça je vous l'aurais expliqué directement et ensuite on était bon bon après de toute façon vous voyez que c'est assez vite d'expliquer puisque la grenade ça reste commun à toutes les classes le grappin et l'overboard également donc généralement bah voilà c'est deux armes à expliquer c'est la compétence la compétence en fait le E et l'ulti à expliquer d'ailleurs son ulti à lui c'est un c'est un rayon laser en fait donc ça fait des gros dégâts c'est un rayon laser qui explose euh je vois pas à combien je suis ah si on va aller au point D c'est un rayon laser qui explose qui fait vraiment des très bons dégâts mais c'est quand même assez ciblé par contre c'est un peu l'inverse de la frappe aérienne là c'est quelque chose de plus précis hop donc là on se met à côté de la zone on va essayer de capturer c'est vrai que ce serait bien de se mettre un petit peu en hauteur mais bon éventuellement là ouais nos tirs ont l'air de passer à travers en plus ok très bien c'est très très bien on va rester dedans du coup pendant la capture euh c'est fait là ? ouais c'est fait ok du coup maintenant que je suis en ville hop je vais juste me mettre comme ça vous voyez les déplacements je les trouve très agréables et intuitifs en plus de ça c'est à dire que franchement je me suis pas vraiment entraîné sur le jeu et vous voyez j'ai pas trop de mal à comprendre on a loupé le kill c'est pas grave ils sont combien ? ils sont nombreux quand même en face mais ça va arriver on peut tirer en oscope aussi après il y a des armes qui sont plus ou moins précises ok j'ai l'impression que nos adversaires sont plutôt au point B je vais aller plutôt là-bas moi j'ai quand même envie de me battre j'ai envie de montrer un peu le perso c'est vrai que j'aurais pu y aller en overboard parce que c'est quand même un peu plus loin mais bon je vous dis je alors c'est bien hein c'est franchement bien vous voyez que là les mecs arrivent plus vite que moi des fois c'est dangereux quoi alors en l'occurrence c'est vrai qu'on m'aurait fait gagner du temps on va plus y avoir personne bien sûr quand je vais arriver hop hop vous voyez que le snipe fait quand même des bons dégâts je crois que c'est 30 dans le corps et 60 dans la tête alors qu'une arme normale ça doit être je sais pas 15 à peu près de dégâts donc c'est pas mal en vrai ok bon ils ont capturé vite la zone bah écoutez on va retourner sur du A ça ne veut pas je vais avoir mon ulti je suis à 60% ok on va reprendre l'overboard bon ma team domine pas mal j'aime bien être dans la team qui perd généralement plutôt comme ça ça veut dire que généralement on croise plus facilement des gens donc c'est plus fun quitte à perdre justement si on arrive à remonter au moins c'est vraiment le challenge ok je sais pas d'où ça vient c'est là en dessous non ? ouais il y a un mec là vous voyez le cut de près c'est pas OP vous voyez ça tape vite mais c'est pas OP en termes de dégâts le DP c'est pas mauvais mais si le mec me vise c'est quand même compliqué donc si le mec me vise en fait pendant qu'il vide son chargeur faut que je fasse mon clic droit pour renvoyer les tirs on va essayer de le tester on va essayer de trouver un mec juste pour vous montrer ça aussi et par contre ensuite il faut le retaper dès qu'on peut mais il faut pas full spammer de taper enfin de coup c'est un peu plus français si on spam de coup en vrai généralement c'est c'est un fou à mourir faut faire attention mais vous voyez ça permet d'y aller en fufu comme ça d'arriver dans le dos d'un mec et de tuer j'avoue que cette classe est franchement kiffante elle a pas mal de possibilités quoi j'ai l'impression que personne le ranime ok il y a une super arme est-ce que je pourrais aller la gratter pour vous montrer ça et à gauche il y avait un truc de ticket aussi mais je crois que ça a déjà été récupéré non ? je le vois plus je sais pas si c'était plus à gauche ou pas il y a un mec qui va y arriver avant moi non il arrive avant moi oh première fois que je vois une autre arme par contre en super arme elle est stylée aussi moi j'avais eu que le pistolet à chaque fois que j'avais testé alors c'est toujours comme ça mais je suis un petit peu deck parce que cette game finalement on croise pas grand monde ah il y a deux mecs par contre alors j'avais fait une game test avant qui était vraiment très stylée allez on va renvoyer les tirs ça marche pas du tout allez tire moi dessus regardez on renvoie les tirs vous voyez vous voyez bon ils ont pas tiré longtemps sur moi mais vous voyez que j'ai renvoyé quand même pas mal de tirs et que ça a fait des dégâts au mec à qui je les ai renvoyé je crois pas que j'ai eu les kills pour autant mais du coup ça marche vous voyez tac 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 on renvoie les tirs tout ça c'est cool ah mince je suis mort j'avoue que de jouer au snipe de l'art mais en vrai ça passe bien le noscope aussi ça passe bien ça passe bien mais j'avoue on a pas croisé grand monde en fait dans la game c'est ça qui est un peu frustrant c'est pas grave on va passer directement ah j'aurais pu tenter l'ulti par contre il faut quand même que j'abandonne il faut quand même que j'abandonne mais ouais c'est ça en fait le problème c'est qu'on domine trop et du coup les gens se font écraser on a pas le temps de les croiser c'est pour ça je vous dis j'ai joué une game avant et c'est toujours quand on tourne pas vous savez que les games sont super intéressantes il y a ma mec à gauche mais bon on va quand même aller sur le point B et la game d'avant j'avoue qu'on croisait vraiment beaucoup de gens et c'était super intéressant c'était sur cette map là aussi d'ailleurs que vraiment je trouve très stylé on va essayer d'utiliser l'ulti comme ça après je vous montre la dernière classe et après je pense qu'on se refera une autre partie non je me fais finir mes kills l'ulti est-ce que je peux le caler sur le mec là-haut c'est un peu on va le tenter regardez 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 là-haut oh le pauvre c'était un peu overkill quand même l'ulti sur le mec tout seul tire sur kill les messieurs par contre j'avoue que le spot qu'il avait bon après une fois qu'il est grillé faut pas y rester mais c'est stylé de voir que justement on peut aller vraiment sur toutes les hauteurs vous voyez c'est vraiment nerveux on peut sauter et tirer en même temps ça reste quand même précis c'est vraiment très très stylé je vais essayer de mourir je vais quand même essayer de mourir parce que là il faut impérativement les amis que je vous montre la dernière classe et comme ça après on se refait une autre partie est-ce que je peux pas changer de team à tout moment là non ah la tristesse franchement je changerais team mais volontiers on verra dans l'autre partie ça va peut-être équilibrer différemment si je reste dans la game je vais rester dans la game parce que sinon je suis pas assuré d'avoir autant de joueurs dans la prochaine j'ai quand même envie de rester dans la game ok monsieur tuez moi là-bas là je vous vois vous pas évident de caler des têtes par contre là j'ai essayé de viser un peu plus les têtes mais en fait je suis pas bien dessus du coup ok là je deviens invisible le mec il sait que je suis autour mais vous voyez qu'il m'a perdu dur ok là je l'enlevais et vous voyez que le temps pour enlever l'invisibilité est assez longue aussi le timer est assez long ok je vais le mettre juste ici je vais tirer dessus derrière aussi ah oui bah oui ah non j'avais presque le kill je voulais aussi le renvoyer mais vous voyez je lui ai renvoyé un max de ces tirs aussi et c'est pas c'est pas négligeable en réalité déjà le fait de ne pas prendre de dégâts et en plus de renvoyer c'est très très cool du coup on a vu pas mal de choses la dernière classe qui est ma deuxième préférée du coup alors étonnamment par rapport à ce que j'ai dit au début parce que j'ai dit que c'était bien d'avoir une classe qui soit quand même pas mal agile on va dire et pas avoir une classe faite pour camper et là en fait c'est un ingénieur qui est du coup bah là pour placer des tourelles donc forcément ça fait un petit peu gameplay de camp mais on peut le jouer de manière agressive et j'aime quand même le gameplay de ce perso alors déjà parce qu'au niveau de l'arme on a un fusil d'assaut qui est sympa moi j'aime bien vous voyez la cadence et tout je sais pas l'arme je la trouve assez confortable vous voyez franchement c'est une arme qui passe bien dans les jeux vous le savez généralement c'est ce type d'arme mon arme favorite donc ou la première éventuellement j'avoue que celle-ci je l'aime beaucoup ok c'est bon la deuxième arme en fait c'est pour réparer parce que vous l'avez compris vu la classe que j'ai alors je vais aller plus vers là-bas je pense que ce sera plus utile vu la map hop en gros je vais placer des tourelles qui vont spot automatiquement les adversaires alors là on peut changer la tourelle plus tard si je monte de level je crois qu'il y a une deuxième tourelle de dispo bon elle est très mal placée parce que du coup je l'ai mise un petit peu en retrait mais ça évite aussi qu'elle se fasse sniper trop facilement et en gros cette tourelle elle va tirer sur tous les adversaires autour qui vont passer dans sa range la range est quand même assez élevée et là vous voyez je vais pouvoir la réparer si elle prend des dégâts voilà donc ça c'est sympa son ulti je sais même plus ce que c'est par contre pour tout vous dire mais vous voyez c'est une classe que j'aime bien c'est une classe que j'aime bien parce que ça permet justement de se positionner sur des endroits stratégiques pour aller prendre une zone par exemple on se positionne un petit peu autour sur un toit on met la tour et on se met vraiment pas mal si je place une deuxième tourelle par contre on va tenter de la mettre là allez hop qu'elle tire sur le mec là bas vas-y je veux pas le tuer voilà oh non ah non ah je sais pas pourquoi des fois on arrive pas à tirer mais voilà je voulais vraiment montrer la tourelle je voulais pas tirer moi en fait je voulais la montrer à l'action et vous montrer que franchement elle fait des bons dégâts en plus de ça c'est pas mauvais c'est pas mauvais du tout allez on va aller sur le point B je vois qu'ils l'ont repris ah l'ulti j'avoue c'est quoi l'ulti déjà je me souviens plus du tout on va bientôt pouvoir le revoir de toute manière ok je prépare le switch en fait là allez je veux voir la tourelle tirée ah mais la tourelle elle met vraiment du temps à tirer je sais pas pourquoi normalement elle est forte je suis un idiot je devrais tirer j'aurais largement pu tuer le mec avant je veux tellement vous montrer la tourelle vous savez que je veux même pas tirer sur les adversaires on va aller vers leur base là bas de toute manière vu qu'ils ont pu le respawn il reste encore 50 tickets pour tester les amis oula je suis un peu proche de leur base là par contre peut-être un peu abusé niveau proximité la tourelle sur le bâtiment serait pas mal sauf qu'elle risque de se faire tuer par l'extérieur de leur zone ah il y a un autre mec derrière moi ah non il tire en face regardez là vous la voyez tirer de temps en temps pam bam et en plus de ça l'avantage c'est que ça spot aussi les adversaires donc c'est quand même bien vous voyez je l'ai un peu aidé mais en réalité la tourelle a quand même fait des bons dégâts et encore une fois elle permet vraiment de spot les adversaires autour donc c'est vraiment très cool aussi là en noscope en vrai ça passerait très bien je vous dis le noscope ça se passe quand même assez précis il faut life ou quoi ? voilà et rien que le bip bip bah au moins vous savez qu'elle a détecté quelqu'un dans la zone donc c'est très cool et son ulti du coup c'était quoi ? c'était un missile ah oui c'est le missile guidé ça y est ça me revient bah vous avez vu un peu l'animation à la fin bien que pas forcément à fond en gros c'est un missile de lance-roquette clairement mais qui est guidé c'est vous qui guidez le missile allez du coup les amis on part pour une dernière game que j'ai relancé parce que la partie dans laquelle j'étais il faut savoir que les joueurs ont live et du coup bah il n'y avait plus grand monde pour jouer c'était pas forcément intéressant ce qui est un petit peu dommage je vous avouerai parce que la game était sur une map qui était assez sympa et qu'on n'avait pas encore vue c'était une map dans le désert c'était canyon c'était un truc comme ça franchement c'est cool mais bon du coup là l'avantage c'est que j'ai retrouvé une autre game avec pas mal de monde donc ça va être assez intéressant logiquement on va prendre l'ingénieur directement et on est parti pour la dernière game de la vidéo du coup alors attendez je me tâte même on est où ? on est là soit je vais au point C comme ça c'est un point entre les deux teams il peut y avoir un peu de fight là-bas soit je vais carrément au D mais le D je vais me retrouver un contre plein de mecs je pense peut-être à éviter on va essayer le C on va essayer le point C allez let's go là ça peut être intéressant et en fait j'ai envie de faire ça parce que je me dis que si c'est un point où vraiment il y a du monde les tourelles peuvent être intéressantes bien placées alors que si je vais au point où il n'y aura que notre team ça sert à rien de placer des tourelles ça sert à rien que je sois là on va mettre une tourelle là il y a un mec je sais pas s'il m'a vu est-ce qu'il prend le point ou pas ? il est où ? sur moi en fait il m'a mis une grenade dessus ah oui d'accord il est super bien joué je ne l'ai pas vu arriver ah c'est stylé par contre le move qu'il m'a fait mais je ne l'ai pas du tout vu arriver ma toile l'a détecté assez tardivement en plus il me semble après d'un côté c'est bien joué mais de l'autre côté ça c'est le genre de joueur qui joue pas vraiment les objectifs j'ai l'impression parce que vous voyez on était sur le point C il a pas tenté de capturer il a juste tenté de me kill en fait c'est tout bon après il m'a vu là ça se comprend c'était peut-être un début pour y aller mais ce genre de jeu il y a toujours les joueurs qui vont jouer que les kills bien sûr par contre le move qu'il m'a fait était plutôt stylé avec la grenade je sais pas du coup si on peut les timer mais j'ai l'impression que oui parce qu'elle a explosé assez vite il est où le mec c'est un pote ok c'était lui il y en a un autre oh la la ma vie mais j'avoue que les grenades du coup à ne pas sous-estimer 7 shots bien placé ça a explosé assez vite ça va être très cool allez on va rester en mouvement hop un petit peu du carotte celui-là par contre j'aimerais bien aller récupérer la vie qui est tombée il n'y a pas la vie qui est tombée elle s'est fait de récup déjà là c'est des potes qui tirent ok il y a un mec là-bas je vois une grenade c'est pas trop loin par contre j'avoue que j'ai tourné le dos aux ennemis en arrivant je me suis je me suis lâché un petit peu au milieu de tout le monde ok bon c'est pas trop mal je voulais juste voir ouais parce que j'ai l'impression que c'est un peu déséquilibré la game là est-ce que je changerais pas d'équipe plus tôt parce que là ils ont l'air de vraiment lose et surtout ils ont l'air d'être un peu en sous-nombre ouais je pense que je vais je vais switcher je sais pas si ça garde mes stats ou pas par contre bon au pire c'est pas grave au pire c'est pas vraiment le plus important si c'est les gardes mais pourquoi ça m'a mis en 10-2 j'étais en vue ah mais c'est peut-être ma tourelle qui a fait des kills ah c'est possible en vrai les tourelles ah c'est pas bon c'est pas ça que je voulais faire couille oh la la le move ok par contre il va falloir faire attention parce que là c'est eux qui sont en sous-nombre et du coup bah dans ce type de jeu vraiment ça se ressent vite quoi quand on a une dizaine de mecs sur nous on peut pas faire grand chose généralement on se fait vite arracher par contre s'il y a un supply à récupérer ça pourrait être bien pour la team ça ah mais il a pas encore drop ok on va se mettre du coup plutôt sur une hauteur et là attention parce que je pense que là il va bientôt avoir des gens qui vont arriver donc petite tourelle ici ok là en plus je suis dans le dos des gens oh la j'ai pas visé ah non ah non ouais le temps de recharger en même temps j'ai visé comme un pied là le mec ça arrive ça arrive on va respawn ici directement ah ou là bas il a l'air d'y avoir du fight let's go on respawn direct dessus ok ah oui mais d'accord il y a deux tours à l'en face attention ok on casse les tours il met tellement de tours par contre grenade dessus bam le mec là il faut tuer ah il y a eu du bouclier au bon moment je voulais vite remettre la tour puis ensuite m'enfuir potentiellement essayer de grab au niveau du de l'arbre mais j'avoue que la tour était trop je pense ok on va rester sur le point parce que là il y a vraiment pas mal de fight là dedans je pense que ah mince j'ai spawn où ? j'ai pas du tout spawn dessus du coup parce que il a disparu au dernier moment le plus proche ça reste le point C du coup à l'heure actuelle on va y aller on va essayer de remonter ça ah j'aime bien par contre là quand on est un petit peu en sous l'ombre tant pis si on perd mais genre justement c'est c'est prenant de se dire ok il y a un challenge d'essayer de remonter je trouve ça trop cool il y a une super arme à 800 mètres elle va être tellement contest à mon avis selon le temps que j'arrive je pense que c'est mort on va aller prendre juste le point C peut-être tranquillement je vois pas grand monde pour le moment je vais monter là-haut dans le doute le point C je voulais mettre ma tour ici mais non c'est mort elle aura pas de vision sur le C là elle aura un point de vue sur le point C après c'est un jeu où il faut rester vraiment en mouvement si possible mais bon là pendant la capture je pense qu'ici on est quand même pas trop mal placé j'avoue qu'avec le grappin et tout on va prendre la tourelle ok ma grenade qui était super bien calée nickel alors je l'ai clairement calée grâce à la mini-map j'ai vu où était le joueur et hop ah c'est bon d'ailleurs on a capturé et hop petite grenade qui est trop bien passée ok là il y a un Jean ok je l'ai pas mal ouvert nice oh non mais je vais mourir avant bah oui c'est idiot je me souvenais plus l'ulti que j'avais avec lui ah le bad move le bad move cet ulti lancé à la va vite prend pas le temps de réfléchir des fois par contre c'est bien on reprend un petit peu de capture on va essayer d'aller sur le point A quoique il y a du monde qui arrive ici il y a du monde il y a du monde il y a du monde allez ok il y a vraiment du monde partout par contre ok allez meurs toi ok il est où le mec petite grenade là à quoi il arriverait oh ah il y en a partout il y a tellement des gens partout là c'est chaud c'est chaud les amis on s'en sort pas si mal ça commence à rééquilibrer en plus t'as les teams c'est très cool c'est pas perdu franchement la game n'est pas loose c'est pas loose du tout je me tâte à reprendre du coup l'assassin allez on va retenter un peu enfin je dis assassin vous avez compris sniper tout ça hop là point C ou point A du coup oh oh non c'est quoi ok oh là là le sauvetage de la grenade j'ai envoyé tous les tirs oh il y a juste un petit problème c'est que la sensibilité en scopant elle est vraiment très faible ok on peut tirer en oscope mais en scopant vous devez le sentir mes mouvements genre je suis vraiment très long et j'ai pas vu d'option pour changer ça il me semble faudrait que je vérifie du coup c'est de sensil là j'ai un petit peu de mal malheureusement alors quand c'est loin en vrai ça va mais de près limite même si c'est un peu imprécis je préfère jouer sans presque allez on va juste hop où est le monsieur à chasser ok c'était bien on va récupérer le heal dessus 5 secondes et on repart il y a un mec là bas ça touche à travers c'est pas moi qui le kill oh il nous a envoyé un ulti dessus ça c'est la frappe aérienne du coup ok le cut je suis un peu sceptique quand même parce que il est pas mauvais bon le fait de renvoyer les dégâts par contre c'est très très fort après sinon il est pas mauvais mais il est pas exceptionnel non plus vous voyez ça par contre se respawn oh non j'ai même pas eu le kill c'est dommage il manquait un coup je pense que je vais reprendre quand même l'ingénieur parce que sur le corps à corps il est quand même plus intéressant et là vu qu'il y a beaucoup de monde en plus dans la partie ça peut permettre justement d'avoir un soutien oh par contre dé 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 vite super arme ah non mais je suis pas avec le bon c'est pas ce perso non elle est où l'arme elle est là non j'ai entendu un mec derrière moi j'ai balisé ok j'ai la super arme ok maintenant faut que j'arrive à l'utiliser sans me faire tuer avant on va jouer un petit peu safe pourquoi je peux pas ah bah j'avais déjà fait mon double saut ouais je me voyais déjà sur la paroi ah j'ai paniqué pour moi il y avait un joueur derrière moi j'étais en mode non il va me voler la super arme trop deg donc vous voyez moi j'ai joué que celle-là j'ai pas eu le lance roquette qu'on a vu tout à l'heure donc je sais pas trop s'il a un truc de spécial lance roquette de base étant déjà assez fort donc je sais pas trop on peut quand même viser avec faut être assez proche quand même pour toucher avec oh il y a des mecs là-bas aussi il y a lui là-bas je sais pas où il va oh il y en a juste là je sais pas s'il est touché ou pas parce qu'il s'est fait mettre très low life à un moment ah non je me suis tué avant ça c'est le problème dès qu'on veut jouer une arme du coup on joue safe on joue mal en fait avec je crois que je l'ai touché quand même le premier dans tous les cas c'est à one shot quasiment si on touche avec bon au moins vous voyez un peu à quoi ça ressemble mais ouais non j'ai très mal joué du coup après j'étais dans un ulti oui du coup j'ai repris c'est le changement de perso aussi je suis trop dans ma tête comme si j'avais l'assassin là non mais il y a du monde il y a du monde oh la la ma vie c'est vrai que j'arrive jusque là bas j'ai pas de vie mais ça c'était une tourelle qui était là haut en fait j'ai cru que c'était un joueur au début on va lancer une grenade ah dommage en vrai là c'était pas mal joué là c'était bien tenté c'était juste compliqué la situation alors le problème c'est qu'on est pas mal la culée au niveau de d'ailleurs je sais pas où j'étais et je pense qu'il faudrait essayer de recapturer des points qui sont un petit peu plus loin éventuellement c'est un allié ou un ennemi là ? c'est l'allié j'ai envie d'utiliser mon ulti pour voir mais je l'ai pas trop utilisé je sais même pas vraiment comment il se dirige on va le tester ah ouais non mais c'est oh oui c'est très galère au niveau sensi je pense que j'ai le même problème que la sensi quand je snipe en fait c'est que c'est vraiment trop compliqué il y a encore la super arme mais là on commence à avoir un problème au niveau des tickets donc il faudrait surtout choper des drops avec des tickets et des zones à capturer il faut jouer les objectifs là vraiment je pense que j'ai pris une grenade je sais pas d'où ah il y a du monde qui arrive là-bas oh non je me fais encercler il y a vraiment du monde partout j'ai un pote aussi il y a pas un mec qui était là là sur la minimap j'ai vu un mec avant bon à mon allié a géré par contre il a tué l'autre mec là-bas par contre celui qui était de l'autre côté je vois plus il faudrait que ce soit juste passé par là il a pas capté que le point se faisait capturer la super arme n'a pas été récupérée j'aurais peut-être un deuxième essai sinon le point D qui se fait cap par contre j'aimerais bien le récup je pense que je vais y aller je vais laisser le pote bon on va aller jusqu'au bout allez voilà ça fait quand même l'XP de la capture histoire de montrer qu'on a quand même fait l'objectif oula bon déjà on tue le mec comme ça il pourra pas réparer sa tour la grenade qu'il tue en même temps est-ce qu'il y a le heal du mec que j'ai tué là ou pas ouais je crois que j'ai pris j'ai pris le heal en même temps les potes ont récupéré la zone c'est parfait pouf c'est compliqué j'ai un bon petit score en vrai dans la partie il y a un mec là mais est-ce qu'on le joue ou pas je vais être obligé oh il m'a bien visé par contre j'ai pris un laser ah ouais bah l'autre là bas en face j'ai voulu jouer à objectif jusqu'au bout mais c'est compliqué en réalité je vous dis on n'est pas si rapide que ça sur l'overboard et du coup on est quand même très sensible au shoot ok 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 je suis où là il n'y a pas dans ma tête il y a peut-être un mec qui allait arriver là ouais je peux vraiment réparer de là par contre c'est abusé on n'est vraiment pas obligé de rester juste à côté du coup bon ça fait partie du jeu j'essaie de cover un petit peu l'objectif vu que je vois qu'il y a des gens qui vont y aller c'est important aussi par contre on va lose si on n'a pas un drop avec des tickets ou si on ne prend pas vraiment tous les points en fait c'est compliqué je suis en train de prendre le point A a priori on ne prend pas de points à nous donc c'est bien mon pied est remonté déjà ça c'est bien j'ai 0 cover aussi ah ils nous prennent le point C est-ce que ce ne serait pas plus parce que j'essaie d'aller défendre le point C pendant qu'ils prennent le point A mais je crois que je suis tout seul à le prendre non maintenant en fait ah je ne sais pas ah non le point C c'est bon on le récupère je crois ok nice les gars nice oh oh la 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 grenade j'ai eu le kill quand même j'ai eu le kill à l'agre les gars nice du coup le mec ne pourra pas capturer ça c'est très très cool et du coup on peut essayer d'aller prendre le point B ah c'est très cool oh oh j'ai cassé la tourelle plus tuer un mec plus re-tue un mec bon vas-y j'en ai rien à faire ah je suis mort ok je me suis fait tuer à chaque fois que j'utilise mon multi je me fais tuer là en vrai j'y peux rien c'est le mec qui est dans mon bac par contre par contre ça veut dire que la zone est très conteste vas-y 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 vite respawn j'avais pas vu que du coup je vais respawn en plein combat ah je l'ai pas tué mais encore une fois je meurs un an d'une grenade d'une grenade ah je fais de mon mieux je fais de mon mieux les amis mais c'est pas évident faut que je retourne sur A du coup directement je pense parce que c'est là où le fight se passe ou alors je tente le B mais je pense que si je vais pas sur A en fait les mecs de A vont aller prendre les autres points et tout après le B est vraiment bon on va nous kiff kiff niveau distance ok j'ai vu des mecs à droite mais je vais même pas les jouer en fait je vais même pas leur montrer et que je suis là moi je veux juste récupérer la zone en fait on est là pour jouer l'objectif et regardez l'objectif ça nous fait de l'XP en même temps on a pas un mauvais score non plus en vrai l'XP je sais pas exactement à quoi ça va servir pour l'instant je pense pas que ce soit si utile que ça bah si pour les persos pour avoir un peu plus de choses mais bon franchement ça va j'avoue que c'est de classe par contre le bouclier est quand même très fort pour les captures ok A est capturé par contre ils nous reprennent le C par contre on reprend vite le B parce qu'il est juste à côté ils sont déjà en train de prendre le B nos potes franchement s'ils arrivent à le prendre vas-y moi je vais bouger je vais aller sur C directement on va leur faire confiance oh les supplies par contre ça je veux les gars je crois que c'est 50 tickets à récupérer là-dedans je veux récupérer un je reste autour j'en ai rien à faire ces tickets ils peuvent vraiment nous sauver la game donc 20 tickets ok j'ai peut-être un peu abusé avec 50 mais bon je suis mort une fois là-dedans mais bon ce sera je vais faire un ticket j'en ramène 20 ça fait 19 de profit c'est déjà très très cool au niveau des spawn écoutez on a le A à les défendre je vais vite respawn là-bas il y a des potes qui arrivent avec un peu de chance ça va bien se passer il faut juste tenir dessus en fait même si ah je vais me prendre un ulti même si j'arrive pas à tuer trop de monde il faut juste tenir dessus en fait ah ça va de tous les côtés le simple fait de tenir ça fait perdre du temps il capture pas la zone pendant ce temps là nos potes peuvent prendre une autre zone ou venir aider et du coup c'est cool ça c'est jouer l'objectif et vous voyez ça redescend mais on est encore là alors en tant qu'ingénieur j'ai plus de granettes que les autres en plus de ça ok j'ai pris une tête je vous jure c'est utile je l'aime pas moi je le joue très mal en vrai je le sais très bien genre enfin très mal vous voyez non en vrai j'étais de côté donc je pouvais pas savoir que j'allais me faire sniper non plus mais dans l'idée faut se mettre un peu plus loin faut le le prévoir quoi attendez c'est où les zones là-bas ok c'est là-bas voilà faut se mettre un peu plus loin faut essayer de vraiment le diriger et tout on peut le faire exploser en avance et tout ça mais juste bah le problème c'est que j'arrive pas déjà à le diriger la sensi est vraiment très 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 faible du coup c'est quasiment tout droit que je fais avec du coup moi je le tire quand même dans ce roquette quoi et c'est compliqué allez cette capture est importante la game est longue par contre oui il reste plus que 8 minutes et ça c'est le problème il y a un largage de ravitaillement ils ravitaillent en quoi ça c'est de la super arme faudrait vraiment qu'on arrive à capturer et ensuite on les spawn kill chez eux ce serait vraiment le le plus utile quoi le plus intéressant mais c'est compliqué regardez on est quand même moins nombreux qu'eux encore on a deux joueurs de moins après au niveau des kills ratio on est pas mal au niveau de l'objectif on est vraiment bien il a envoyé une grenade une tourelle la balle monsieur il est réparé il y a du monde qui arrive en plus de ça donc on va tenter une grelle là-haut ok on va faire gaffe parce que c'est juste pour empêcher la capture même si elle est pas super bien placée c'est pas grave ok vu à droite il n'y a pas de munitions limitées par contre pour ceux qui se posent la question parce qu'en bas à droite on va toujours marquer 0 ok ça se casser il faut recapturer le C par contre ah ouais j'ai vu la grenade était belle était belle j'ai eu le revenge par le pote je pense pas qu'il me réa pour autant on va juste bouger et là c'est compliqué parce qu'on s'est fait récupérer trop de points alors le C on le récupère oui mais il y a des gens à soigner ici qu'est-ce qu'il se passe il y a la guerre j'ai mis un bon laser à lui mais je vais pas concrétiser c'est bon quelqu'un l'a fini ah mais c'est trop long des fois en fait c'est impossible de re-switcher une fois qu'on a switché sur la tourelle si elle veut pas se poser du coup on est un peu comme un débile enfin faut avoir le réflexe de reprendre l'arme en fait mais on peut pas rappuyer ah le supply par contre ouais mais encore une fois il y a 6 minutes donc là il y a plus grand chose qui pourrait nous sauver là la game est loose mais on se sera bien battu les amis on se sera bien battu jusqu'au bout au pire je vais en prendre ce point là à côté je pensais pour me planquer mais bon je vais me prendre une grenade ils ont pris le supply peut-être il y a un autre supply là-bas avec une super arme j'ai envie de prendre les points plutôt quand même oh oh il y avait tellement de monde what the fuck oh le monde qu'il y avait par contre c'est incroyable ok 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 bah les amis je crois bien que nous arrivons au terme de cette partie attendez il y a du monde ici là c'est quoi ce délire c'est un émis ça non c'est un allié j'aime pas du tout ce qui se passe là attention on va ulti c'est tellement dur ah non ok point B il n'y a plus personne il n'y a plus personne ok ok on revient oh 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 ah si j'ai tué un mec j'ai tué un mec avec ok il se passe ok la vie oh je suis mort avant je suis mort mille fois avant il y a une touche pour redescendre mais j'ai pas l'habitude de la faire on peut redescendre plus vite quand on est en plein saut on appuie sur contrôle et j'avoue que j'ai pas ce réflexe alors que franchement bah dans ce type de jeu vous voyez là j'étais en l'air trop longtemps du coup j'étais en mode bon bah c'est mort j'aurai jamais la vie je vais mourir avant dans les airs vous voyez pendant le saut alors qu'en fait si j'appuie sur contrôle hop on redescend quand même plus vite alors c'est pas non plus OP c'est pas non plus en descente de suite mais franchement c'est une mécanique qu'il faudrait que j'utilise beaucoup plus souvent ouais il y a ses potes qui arrivent et bah écoutez il reste 3 minutes de game on a bien évidemment blues n'oublions pas qu'on a quand même changé de team au milieu on est fair play non mais vous voyez clairement moi je préfère ce type de game que les précédentes qu'on a eu l'occasion de jouer parce que justement bah là il y a du fight oula ah oui c'est surtout quand on va dans les ultis non mais vous voyez il y a il y a du monde partout en fait on se bat c'est quand même plus kiffant moi je m'amuse beaucoup plus comme ça que dans les games où ok on est dans la team qui win mais en fait on fait juste du spawn kill et il se passe rien quoi donc non franchement j'ai bien kiffé la game j'espère que vous aussi les amis bon je pense que ça sert à rien d'aller jusqu'au bout de toute manière c'est fini il reste 2 minutes et c'est terminé du coup je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines 1